C'est un organe, moi, avec l'expérience que j'ai de la gestion des collectivités locales, parce que j'ai fait 20 ans en tant que conseiller municipal. J'étais pendant 5 ans conseiller municipal, puis adjoint au maire, puis maire de la commune de Wakinan-Lindat, et aujourd'hui, deuxième adjoint au niveau de la ville de Guédiouaille. Donc je vois un petit peu les difficultés auxquelles les élus sont en général confrontés. Ce qui devrait pouvoir changer dans le cadre de leur relation avec l'État. Le dialogue qu'il faudrait instaurer avec les populations. Parce que les gens parlent toujours des élus, et ils oublient derrière que ce qu'on recherche, c'est une performance des communes pour un développement des territoires. Et donc, il faudrait que dans la gestion aussi, que les populations soient davantage associées, qu'il y ait des budgets participatifs, qu'on regarde dans le cadre des dépenses, dans le cadre du contrôle des activités des communes, le plus que les populations devraient pouvoir apporter, et le suivi qu'ils devraient pouvoir faire. Et à ce niveau-là, le Haut Conseil des collectivités locales territoriales va jouer un rôle extrêmement important. Parce que nous, avec l'expérience que nous avons, moi aussi j'ai une culture du privé, j'ai travaillé, donc jusqu'à présent, je suis le directeur régional de la région de Thiesse et Gourbel. Et à cet égard, si on voit les difficultés auxquelles sont confrontées certaines zones, et par rapport à l'expérience, par rapport dans le privé, au niveau de l'administration, au niveau des collectivités locales et tout, je suis sûr que s'il y a des réflexions apaisées, loin donc des caméras, pour éviter que les gens se positionnent face, se présentent quelque part pour des intérêts uniquement partisans, je suis sûr que cette institution va apporter un plus. En termes de promotion des bonnes pratiques, d'abord, il y a des choses de bien qui se font dans les communes, mais malheureusement qui ne sont pas partagées au niveau de l'ensemble des communes. Ça, il faudra qu'on voit comment faire pour que toutes ces bonnes pratiques-là puissent être généralisées, puissent se faire un peu partout, et voir également les questions de moyens. Les communes se demandent à avoir un peu plus de moyens. Ça, il faudra peut-être que l'HCT joue un rôle pour les accompagner davantage, pour harmoniser davantage, mais il faudra aussi et surtout qu'on regarde aussi comment les moyens sont gérés par les communes. Parce que ça, il ne s'agit pas de demander plus de moyens, mais après derrière, que les populations ne soient pas satisfaites, qu'on ne voit pas du tout l'argent des inondations ou des autres budgets destinés aux écoles ou aux portes de santé, etc., quand il faudra, avec notre expérience, verrouiller davantage le suivi des dépenses, des budgets et autres, il faudra qu'il y ait des propositions également dans ce sens. Donc, moi, à mon avis, il me semble que c'est une institution qui, certainement, les gens s'en rendront compte au fur et à mesure, pourra apporter un réel plus. Et également, l'autre idée, c'est que si on est élu et si l'institution est mise en place, j'attends beaucoup des futurs conseillers qu'ils descendent sur le terrain. Parce qu'on ne peut pas conseiller, donner des avis motivés sans être sur le terrain. Il faudra aussi qu'on joue, on le roule dans le cadre de l'évaluation de ce qui se passe, qu'on soit sur le terrain, qu'on soit à côté des populations pour voir un petit peu ce qui se fait de bien par rapport aux communes. Et là aussi, il y a des manquements. Et voir, du point de vue des textes, du point de vue des avis qu'on va donner, comment faire, en tout cas, pour améliorer tout ça.